et que la voix de la France ne sera pas suffisante et que d'autres pays s'opposeront au fait que nous voulons lutter contre la concurrence déloyale au sein de l'Union Européenne elle-même. Nous ne serons pas suivis. Donc c'est un leurre de laisser entendre qu'on réglera ces questions à l'échelle européenne. Il faut quand même noter que nous avons toujours été plus royalistes que le roi. Moi je ne suis pas convaincu que Gabriel Attal se soit totalement sorti de la situation. La communication ça ne suffira pas pour calmer l'ardeur des agriculteurs qui vivent quand même des conditions qui sont inacceptables. Comment, j'en termine par là, valoriser le travail quand on n'est pas capable de valoriser des femmes et des hommes qui font 70-80 heures par semaine, qui pour 20% d'entre eux vivent en dessous du chiffre de pauvreté, qui sur les 30 dernières années ont perdu 40% de revenus et pour 52% vivent avec 20 000 euros par an.